Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère, le pasteur du Foucault du Ciel. Je viens juste pour vous inviter. Une grande invitation à ce grand concert qui aura lieu le 3 juillet de cette année, à partir des 15 heures, donc c'est dimanche ici. Et c'est quelque chose d'inédit parce que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Où on peut voir le pasteur du Foucault, le pasteur Sylvain, le pasteur Nathan Penge, ensemble en train de glorifier le Seigneur. On ne l'a jamais fait avant. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui c'est possible et nous allons le faire. Donc vous êtes cordialement invités. Mais nous ne pourrions pas aussi cesser de faire mention de cette chose qui est en train de circuler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je voulais simplement faire remarquer à mes frères chaque fois que je veux faire une grande manifestation, quelque chose de grand. Campagne d'évangélisation, c'est-ci. Avant cela, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Quelque chose qui apparaît dans le sens de nuire à notre témoignage. Je devais faire une campagne d'évangélisation à Fungurume. Une grande campagne d'évangélisation. Et c'est de là qu'est sorti l'histoire de Jésus à terminer sa course dans l'homme appelé William Aaron Branham. Et puis, on a soufflé derrière. Voyez comment il faut qu'on adore Frère Branham. Terminer la course ne veut pas dire adorer. Mais vous comprendrez que, quand je parle de terminer, ça veut dire que quelqu'un ne veut pas que le ministère de Jésus-Christ se termine là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être devenir quelqu'un, on ne sait pas trop. Avant cette déclaration de Jésus à terminer sa course, j'étais en train de parler que Frère Branham n'aura pas de remplaçant. Et c'est comme ça qu'il s'est sorti. Et patati patata, voilà. Je suis au Canada, je vais faire une campagne d'évangélisation. Et Dieu merci parce que le journaliste m'avait appelé. On m'a donné de l'argent pour que je puisse... Oui, on m'a dit que je puisse parler en disant qu'il ne faut pas taper sa femme et qu'elle est maintenant dans le coma au Canada. Donc voilà, pour que les gens ne viennent pas. Et ça a toujours été comme ça. Je devais aller dédicacer l'église de notre feu pasteur Kabea Richard qui nous avait laissé avec le pasteur racheté au Méonga. Quelque chose de comme ça sort. Le pasteur du Foucault a dit qu'il n'aime pas le président et qu'il n'aime pas ceci. Et c'est parti, comme ça. Je ne sais pas pourquoi tout ceci arrive. Même à l'heure où je vous parle, il y a des frères journalistes qu'on veut donner de l'argent en disant qu'il ne faut qu'on n'a rien. Donc à vous de publier parce que cette fois-ci, on a tenu le Foucault au cou et on va finir avec lui. Je ne sais pas. J'ai raison quand je dis que Frère Branham est remplaçable. Parce que ce genre de comportement, ça nous prouve même que des gens n'ont même pas l'esprit qui était dans William Aram Branham. Si Frère Branham était en vie et que Frère Branham a vu mes affiches de concert, croyez-vous que Frère Branham allait envoyer les gens pour qu'on puisse se déchirer cela ? Croyez-vous que Frère Branham peut dire que je donne l'argent à un journaliste pour qu'il fasse la contre-campagne pour que ce concert-là ne puisse pas réussir ? Frère Branham, avec l'esprit de Jésus-Christ en lui, malheureusement, c'est ce qui arrive et au-delà de cela, je crois que la dernière de tout, c'est Frère Branham est irremplaçable. Parce que Frère Branham, c'était Dieu lui-même incarné. Voyez, il faut qu'on adore Frère Branham. Je ne l'ai jamais adoré. Je n'adorerai jamais William Aram Branham. Tout mon combat est là. Je prêche depuis des années. Ça fait 39 ans que je tiens des concerts. Jamais, en aucun cas. Dans un concert, j'ai dit prions maintenant au nom de William Aram Branham. Aujourd'hui, 40 ans de prédication, je n'ai jamais dit adorons William Aram Branham. Mes brébis sont témoins. J'ai toujours combattu cet esprit-là. Mais nous comprenons de quoi il s'agit. Parce que quand on dit celui-là, il adore Branham et tout, c'est une manière un peu comme de dire écartez-vous de lui. Maintenant, revenons un peu sur incarné. Ici, par exemple, je vais prendre simplement celui que nous appelons celui que nous appelons donc notre frère Tomy Osborne qui est un pentecôtiste. Écoutez ce qu'il dit dans son témoignage. Ça est sur YouTube. Il dit « On eut une convention. Frère Branham vint à Portland, dans l'Oregon. Notre convention devait se dérouler. J'étais le pasteur hôte, le secrétaire du district, mais je devais partir aller voir l'homme des dieux. Ma femme y alla et me raconta ce qu'elle avait vu. Je devais y aller. J'étais assis là dans le troisième balcon civique auditorium de Portland. Ce petit homme de Kentucky vint et s'étend devant les micros. Sa Bible est serrée contre lui et il prêcha. Quel merveilleux message. Il avait un langage de montagne, mais il était des dieux. Dieu était en lui, je le savais. Il expliquait les paroles de Dieu comme si elles étaient toutes vraies, aussi vraies maintenant que jamais. C'était le don de Dieu à une génération. Cela ne me vint pas l'idée que c'était ce que je devais posséder. Mais tout ce qu'il fut discernant les pensées et les besoins des gens m'a démontré Jésus en action. J'ai vu ce soir-là dans une forme humaine appelée William Rembrandt. J'ai vu Jésus ce soir-là dans une forme humaine appelée William Branham. Je voyais Dieu à lèvres dans un montagnard de Kentucky. Je ne sais pas quand lui il a dit ça. Est-ce qu'il a adoré Frère Branham ? Quand il dit qu'il a vu Jésus dans la forme humaine. Forme humaine. C'est ça ce qu'on appelle incarné. Incarné vient du mot latin incarnatus. Incarnatus veut dire un esprit, une divinité qui prend forme soit dans un nom soit dans un animal. Vous allez en naine vous allez trouver des animaux qu'on ne tue pas on dit ils sont sacrés parce que les esprits de leur Dieu s'incarnent dans ces animaux-là. Jésus-Christ aussi s'incarne en nous les hommes. Ce n'est pas un tabou que de dire ça à ceux de notre à ceux de notre ceux qui croient le message de leur écoutez un peu ce que Frère Bonham est en train de dire sur Dieu incarné il dit ceci la nourriture spirituelle autant convenable prêché le 18 juillet 1965 le soir par maintenant s'il nous apparaissait dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans Doffman avec du sang coulant sur ses mains ainsi de suite couvert de cicatrices des coups je n'accepterai pas cela non, non, non quand il viendra lui-même tout élevéra toute langue le confesserait et comme les clercs partent de l'Orient jusqu'en Occident ainsi en sera-t-il voyez-vous nous ne croyons pas dans des cultes et des clans nous crorons que Dieu est la parole mais il s'incarne lui-même prenant votre corps et mon corps et il vous donne des dons il me donne des dons et à travers ces dons il se fait connaître lui-même c'est cela la nourriture cachée peu importe combien il se fait reconnaître lui-même par moi vous devez croire cela vous devez aussi avoir un don de la foi pour croire cela croyez-vous cela l'Assemblée dit Amen et maintenant s'il se manifeste de cette manière-là le croirez-vous Amen le croyez-vous de tout votre cœur ô combien c'est merveillé de s'attendre simplement à lui attendre simplement pour voir ce qu'il a dit ça y est dans le message votre frère n'a fait que répéter ce que le prophète a dit donc avec toutes ces choses je crois je crois que ceux-là des enfants des dieux véritables donc quand je parle même des enfants des dieux véritables je voudrais ici lire quelque chose et quelle est cette chose c'est ce que Frère Bannam dit dans le christianisme contre l'idolâtrie prêché le 17 décembre 1961 paragraphes 157 il dit Alléluia il y en a qui ont l'esprit des dieux c'est-à-dire ils ont le Saint-Esprit qui soutiennent la parole incarnée où Dieu augmente le nombre de pareilles personnes dans nos rangs la parole rien que la parole prend cette parole là où Jésus a dit les cieux et la terre passeront mais ma parole ne passera pas il y en a ceux qui ont le Saint-Esprit qui aiment la parole incarnée et que Dieu augmente dans nos rangs ce genre de personnes voilà un peu ce que je voulais ajouter à cela il faut qu'on n'ait pas un adorateur de William Brannam je ne le ferai pas et je ne l'ai jamais fait dans mes églises partout où je suis même dans ma chambre là où je suis seul je ne l'ai jamais fait donc vous êtes cordialement invité si c'est cela qu'on met devant pour que vous ne puissiez pas venir dans les concerts vous êtes libre de venir ou de ne pas venir mais je crois que ce serait une bonne chose que de venir soutenir votre frère vos frères ce que même les païens se réunissent pour chanter pourquoi nous on ne peut pas le faire Toda Rabat c'est des remerciements pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous donc voilà encore une fois que le Seigneur vous bénisse richement et surtout cordiale invitation à tous et à toutes un grand chalot pour tout ce que le Seigneur est un grand chalot Sous-titrage ST' 501